En français, essayez de le faire en anglais après. Vous pouvez faire en anglais ou en anglais. En anglais pour moi. Je vais faire en anglais. Peut-être en Swahili. King Kenny. Hey Kenny. King Kenny. Oh Kenny. On va les attendre, ils sont un peu long. C'est un peu soufflé aussi. T'es prêt, Nick ? Je suis prêt. Kenny va raconter nous cette journée. Il y avait une grosse, grosse bataille pour aller dans l'échappée. Vous étiez là à l'avant et puis vous vous êtes fait plaisir, je crois. Ouais, ouais, c'est clair. À la base, j'étais un des seuls de l'équipe à ne pas vraiment devoir aller dans l'échappée vu qu'il y a un gros week-end. J'étais là un petit peu pour soulager les gars parce qu'ils ont essayé pendant une heure. Et au final, je commençais à essayer de les remonter un petit peu ou bloquer la route. Et au final, on est arrivé dans une bosse. Et c'est parti là. Et voilà, on est parti là. Et puis ensuite, c'est clair qu'une fois qu'on est devant, il faut tout donner. Et au final, voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous y avez cru à un moment parce que le peloton a jamais... Enfin, il a laissé de la marge, mais c'était... On sentait qu'il n'y en avait pas trop. Honnêtement, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de vent. Mais voilà, tant qu'à être devant, je me suis fait plaisir. J'ai donné tout ce que j'avais jusqu'au bout et c'est l'essentiel, voilà. C'était important pour vous moralement aussi d'être là à l'avant, d'être l'acteur de la course à l'avant. Ouais, c'est toujours sympa. J'avais vraiment en tête de faire un bon week-end avec ce qui nous attend demain et après-demain. Donc, j'ai quand même essayé de récupérer et de me reconcentrer pour demain où il y a vraiment des belles étapes de montagne. Quand Jonas Roche est revenu sur vous, vous pensez qu'il y avait un second souffle possible ? Ouais, j'ai eu besoin de récupérer un peu et il était super nerveux. Il me criait un peu dessus. Il me disait, laisse-moi un peu récupérer et je lui ai passé quelques relais. Et je savais que de toute façon, s'il y en avait un de nous deux qui pouvaient gagner, ça serait lui. Donc, j'ai dit, je récupère un petit peu. Si tu veux, je te donne un petit coup de main et après, mais il voulait. Il était un peu nerveux et il pensait que j'allais quand même le battre sur la ligne. Donc, je ne sais pas pourquoi ce qu'il pensait, mais bon, je suis resté un peu dans la roue. Je lui ai passé un haut de relais et puis il est parti, quoi. Je lui ai parlé du week. Qu'est-ce que ça change demain, le fait que le parcours a été très bien raconti ? Ça change que c'est peut-être un peu plus facile à contrôler pour l'équipe du leader. Voilà, ils ont perdu Tony Martine malheureusement hier et à beaucoup moins de kilomètres. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à contrôler. Après, il y aura quand même une grande bataille. Mais normalement, demain, on aurait dû faire le col de Vence, tout ça. Ça, c'est assez dur. Il pourrait y avoir une grosse échappée. Là, ça va être le col de Brock. C'est un peu moins exigeant, mais bon, il y aura quand même de la compétition, c'est sûr. Voilà, on ne va pas attendre, je pense, tous les jours que Primoz y gagne. Je pense qu'il faut essayer de tirer des choses. Et il y a beaucoup de coureurs qui sont encore comme moi. Ce matin, j'étais à 2 minutes 30. Donc, il y a quand même des choses à faire. Il pourrait y avoir des coalitions d'équipe ? Des coalitions d'équipe, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de coureurs qui ont les mêmes intérêts. Et c'est de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit, cette année, il n'y a pas eu de bordure en début de semaine. Il y a juste eu le chrono, une étape de montagne quand même. Mais il y a jusqu'à la 40e place, je pense, c'est en 3 minutes. Donc, il y a quand même de moyens de faire des choses pour tous ces coureurs-là. C'est ça. Kenny, est-ce qu'on peut plus une question de votre paradis sur le trio Van der Poel ? Van der Poel et Van der Poel ? Sous-titrage ST' 501